Oui, alors il y a la fin de match évidemment qui a marqué tout le monde et que tout le monde a relevé cet enchaînement de trois actions où Devin Booker répond un peu à l'interrogation qu'on avait de bon ben ok on a trois superstars mais on n'a aucun porteur de balle on n'a aucun créateur un peu proactif, un peu un initiateur d'attaque d'élite on n'a pas de vrai meneur de métier quoi en gros et même sans être meneur mais tu vois tu as toujours des profils où Lebron il n'est pas meneur mais il peut prendre le jeu à son compte et là Devin Booker dès le premier match de la saison qui répond un peu à ça avec un enchaînement de trois actions assez épatantes donc une première fois la bonne lecture de jeu pour la passe dans le corner opposé il se trouve que ça aide que Josh Okoge mette le shoot alors que c'est plutôt un non-shooter donc pour le coup Chris Paul l'abandonne pour aider à l'intérieur il fait la bonne action, il n'y a rien à dire mais surtout ce que j'ai beaucoup aimé si vous regardez l'action c'est ce que fait Devin Booker, ce qu'on appelle le setup c'est à dire qu'au début de l'action l'écran n'est pas top la première fois de la parole de Nurkic et donc Cuminga il va rester plutôt bien sur Booker donc que fait Booker ? Il emmène Cuminga d'un côté, côté gauche pour donner de l'espace et du temps à Nurkic de bien reposer l'écran et comme ça la deuxième fois il l'a amené d'abord sur la gauche et comme ça quand il revient sur la droite l'écran est pas mal et le décalage est créé en fait et c'est comme ça que se fait la passe ensuite un bon système, un hyper bon système avec un simple pick and roll plus Eric Gordon qui vient poser un écran un peu dans l'autre sens c'est du coup grosse confusion mais à noter c'est la lecture hyper rapide de la part de Devin Booker qui du coup lit que font les défenseurs de Golden State et notamment le fait que Luné est un peu aspiré par Nurkic qui plonge au panier donc il sait qu'il faut faire la passe il l'a fait au bon timing 3 points de Eric Gordon et puis le dernier, qu'est-ce que j'oublie ? oui un autre pick and roll avec Nurkic c'est ça et cette fois Chris Paul reste sur le shooter côté faible et donc il y a un peu plus de temps et dans cet intervalle il donne la balle à Nurkic pour aller au panier donc ouais le côté porteur de balle en développement de Devin Booker qui se développait depuis quelques temps déjà là ça fait quand même plaisir à voir que oui en effet quand il faut il y a ce porteur de balle proactif c'est plutôt rassurant ouais il a été proactif et il y a aussi des erreurs là en fait les trois dernières elles passent bien et en plus c'est dans les moments importants mais ils l'ont utilisé vraiment beaucoup là-dessus et il y a aussi pas mal de pertes de balle donc ça montre clairement la volonté de lui mettre le ballon dans les mains à lui surtout quand Bill n'est pas là donc voilà il y a du bon et du moins bon mais c'est vrai que sur la fin de match quand même c'est difficile d'ignorer la qualité de passeur et d'organisateur qu'il a pu montrer bah oui surtout que c'est des vraies des vraies séquences et des vrais petits détails les fameux détails qui n'en sont pas c'est pas du tout négligeable de vraiment de manipulation de défense je veux dire quand tu sais comment faire positionner le défenseur pour qu'il se prenne l'écran quand tu sais comment lire une action avec écran multiple quand tu voilà en plus on l'a pas dit non plus mais les passes qu'il fait notamment les deux vers le corner opposé et la troisième sur Nurkic il s'élève à une hauteur qui est assez impressionnante donc il y a ce côté aussi c'est pas c'est pas très young c'est pas Chris Paul c'est pas un petit qui peut pas passer par-dessus tout le monde là il fait il y a vraiment des passes par-dessus tout le monde donc c'est très très cool